salut mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère mes chers notre séance d'aujourd'hui concernant l'expression écrite d'écrire des actions en respectant l'ordre chronologique qui dit ordre chronologique dit un déroulement dans le temps par exemple si je prends un axe du temps axe du temps d'une journée alors on a le début c'est le matin suivi de midi par la suite l'après midi et le soir donc si je voudrais raconter ma journée je dois commencer par ce que je fais le matin ce que je fais à midi par la suite ce que je fais pendant mon après midi et enfin je vais raconter ce que je fais pendant le soir donc décrire des actions en respectant l'ordre chronologique ça veut dire raconter un récit ou bien raconter le déroulement des actions dans l'ordre du temps c'est à dire quelle est l'action qui va venir après elle va être suivie par une autre action qui sera elle même suivie d'une autre action je ne vais pas raconter ce que je fais le soir avant de parler ce que j'ai fait le matin d'accord si je prends si on prend par exemple les repas de la journée le matin qu'est ce qu'on prend on prend le petit le petit déjeuner à midi on prend le déjeuner l'après midi l'après midi le goûter le soir le soir le dit je ne vais pas prendre mon repas du soir c'est à dire la soupe le souper ou bien le dîner je vais le prendre au matin c'est pas possible donc je dois respecter l'ordre dans le temps qui dit l'ordre dans le temps le déroulement dans le temps les actions dans le temps c'est l'ordre chronologique des actions alors pour mettre en ordre ses actions on fait appel à des expressions qui vont ordonner ce qu'on vient de faire ces expressions on les appelle les expressions d'ordre chronologique ou bien les expressions chronologique on va utiliser d'abord avec quoi on on commence on utilise d'abord on utilise ensuite après puis ces trois actions ça c'est pour le début d'abord le commencement on va utiliser ensuite après puis si on a plusieurs actions qui se sont déroulées au milieu pour ne pas répéter ensuite 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 c'est à dire à chaque fois on va varier ses expressions et bien sûr lorsqu'on va terminer ce qu'on raconte on va utiliser l'expression enfin qui dit enfin c'est à dire on a terminé notre récit on a terminé ce qu'on raconte pour d'abord au lieu de d'abord on peut l'utiliser premièrement et lyon a les équivalences 1 pour ses expressions alors d'abord ou bien au bien au début elle a la même valeur ou bien on va dire premièrement premièrement alors pour commencer ce qu'on va raconter on va utiliser soit d'abord ou bien au début ou bien premièrement ou bien commencement alors ensuite après puis j'ai dit ce sont des expressions qu'on va utiliser pour éviter la répétition alors ensuite on va utiliser ensuite après puis elles ont la même valeur ou bien si on commence par premièrement donc dans ces cas on va parler de deuxièmement on va écrire deuxièmement troisièmement d'accord alors si on utilise l'expression premièrement au début donc c'est tout à fait naturel on va utiliser les mêmes les mêmes adverbes deuxièmement troisièmement et ainsi de suite alors enfin la dernière étape la dernière action on va commencer par enfin ou bien et si on a écrit au début ou bien on va mettre à la fin et si on a utilisé ces expressions on va mettre finalement donc pour mettre un paragraphe ou bien un récit dans l'ordre chronologique on fait appel à ces expressions pour mettre en ordre notre récit alors maintenant mes chers on va passer directement à quelques exercices d'entraînement ou bien d'application je vous propose trois exercices l'un différent de l'autre pour varier cet apprentissage alors mes chers je voulais la consigne de premier exercice je remets les phrases en ordre et je relis par d'abord ensuite après enfin j'ai ici une deux trois quatre expressions et combien j'en ai de phrases une deux trois quatre cinq ça veut dire il y en a je récapitule cinq phrases et quatre expressions donc je dois commencer par la phrase qui va m'expliquer de quoi je vais parler d'accord de quoi je vais parler de qui je vais parler je dois le monde la mentionner en premier d'accord mais avant je vais lire les phrases je fais ma toilette je prends mon petit déjeuner je me lève à 5 heures du matin je vais à l'école je m'habille alors ces phrases sont en désordre premièrement je vais les mettre dans l'ordre quelle est l'action avec quoi on va commencer la suivante mais ce qui va venir après alors vous avez trouvé oui c'est très bien je me lève à 7 heures du matin c'est la première je me lève à 7 heures du matin qu'est-ce que je fais premièrement d'abord d'abord je fais ma toilette ensuite qu'est ce que je fais soit je vais prendre mon petit déjeuner ou bien je vais m'habiller ça dépend des écoliers et il y en a des écoliers c'est à dire des petits élèves qui préfèrent s'habiller après prendre leur petit déjeuner comme ça ils seront prêts à sortir il y en a ceux pour ne pas tâcher ou bien pour ne pas salir ses vêtements avec la précipitation de la bonne matinée ils préfèrent prendre leur petit déjeuner après s'habiller donc moi je préfère ensuite je prends mon petit déjeuner pour être en forme avant d'aller à l'école après après je m'habille enfin qu'est-ce que je vais faire finalement je prends le chemin de l'école je vais à l'école donc maintenant je vais mettre ce récit dans l'ordre donc je vais commencer par la première qu'est-ce qu'on a dit je me je me lève à 7h à 7h à 7h du du matin point d'abord 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 je fais ma toilette et maintenant je ne vais pas garder la majuscule parce que je reviens après la virgule je fais ma toilette point ensuite 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 je prends mon petit déjeuner je prends mon petit déjeuner point après après perdu après je m'habille enfin la dernière action enfin je vais à l'école donc on a raconté la petite matinée ou bien la routine de chaque matin pour chaque élève ou bien pour chaque écolier alors qu'est ce qu'elle fait ou bien qu'est ce qu'elle dit je me lève à 7h du matin d'abord je fais ma toilette ensuite je prends mon petit déjeuner après je m'habille enfin je vais à l'école et maintenant je vais vous proposer l'exemple l'exemple numéro 2 alors mes chers l'exemple numéro 2 c'est le même principe je remets les phrases en ordre et je relis par d'abord ensuite puis après enfin alors je vais compter ces expressions chronologiques on a 1 2 3 4 5 gardez ce chiffre dans votre petite cervelle maintenant je vais lire les actions ou bien les phrases Houda choisit une robe la première elle rentre à la maison la deuxième phrase sa mère l'achète troisième phrase Houda accompagne sa mère au caissaria quatrième phrase et la cinquième elle rentre elle entre pardon dans une boutique avec sa mère ça veut dire que j'ai 5 phrases et 5 expressions cet exercice il est différent de l'ancien ou bien du précédent le précédent il y avait 5 phrases mais 4 expressions donc on doit choisir quelle est la phrase avec quoi on va commencer d'accord mais là non on va commencer automatiquement par par une expression de l'ordre chronologique c'est-à-dire bien sûr on va commencer par d'abord ce n'est pas comme le précédent on a commencé je me lève à 7 heures d'accord parce que ça dépend des actions ça dépend du nombre du nombre des expressions alors maintenant je vais numéroter ces phrases qui va venir en premier huda choisit une robe il ne va pas choisir une robe avant de sortir avant d'aller au caissaria elle rentre à la maison ils ne peuvent pas rentrer à la maison avant d'acheter avant de sortir avant d'aller au caissaria sa mère sa mère l'achète sa mère achète quoi achète une robe donc ce n' apostrophe c'est un pronom complément d'objet direct elle remplace la robe huda accompagne sa mère au caissaria elle entre dans une boutique avec sa mère elle ne peut pas entrer dans une boutique avant d'aller au caissaria donc huda accompagne sa mère au caissaria c'est la première action elle elle alors si vous remarquez ici on a elle avec e c'est à dire elle remplace huda et ici on a elle avec s c'est à dire elle va remplacer huda et sa mère donc huda accompagne sa mère au caissaria elle entre dans une boutique elle entre dans une boutique avec sa mère huda qu'est ce qu'elle fait dans cette boutique choisi une robe 3 et après avoir choisi la robe qui va payer bien sûr que c'est ma chère maman c'est la chère maman qui va qui va payer sa mère l'achète c'est à dire la mère achète la robe que huda bien sûr a choisi et ça y est on a terminé pourquoi on est allé au caissaria c'est pour que huda achète sa robe maintenant on a payé on a acheté on n'a qu'à retourner chez soi donc elle rentre à la maison qui rentre à la maison elle avec s si qui elle avec s si huda avec sa maman maintenant on va réécrire ces phrases mais on va utiliser les expressions d'abord ensuite puis après enfin et comme je viens de dire il y en a cinq actions et cinq expressions donc on va commencer par les actions d'abord ensuite puis après et bien sûr la dernière la dernière donc je vais commencer par d'abord parce que d'abord toujours elle désigne avec quoi on commence alors d'abord rouda rouda a con accompagne sa mère au qui sa au qui sa rien ensuite ensuite elle entre dans une boutique d'accord bien saisie puis virgule troisième action rouda alors rouda c'est un nom propre je dois l'écrire avec la majuscule d'accord rouda choix choisi une robe point après l'avant dernière action après sa mère lâchette d'accord maintenant la dernière étape ou bien la dernière ou bien la dernière action enfin elle au pluriel elle rentre à la à la maison c'est bon c'est bon c'est bon alors je vais relire d'abord rouda accompagne sa mère au piscaria au piscaria ensuite elle entre dans une boutique puis rouda choisit une robe après sa mère l'achète enfin elle rentre à la maison alors je vous laisse un petit instant pour corriger ou bien pour copier et maintenant on va passer à l'exercice numéro 3 ou bien l'exemple numéro 3 pour varier cet apprentissage alors pour l'exemple numéro 3 c'est le même principe mais cette fois-ci on a six actions on va les compter par la suite lorsqu'on je vais lire tout d'abord la consigne alors je remets les phrases en ordre et je relis par d'abord ensuite puis après enfin alors combien on a d'expressions une deux trois quatre cinq on a cinq expressions et maintenant on va compter les phrases et je vais les lire bien sûr elle appelle le médecin c'est une action il rédige une ordonnance deuxième action j'ai mal à la tête on a une troisième mon père va acheter le médicament à la pharmacie du quartier une autre action ma mère me donne une aspirine une autre action le médecin vient à la maison et m'examine donc combien on a un deux trois quatre cinq six on a six actions on a six actions alors tout d'abord on va mettre ces actions dans l'ordre chronologique qui va venir en premier qui est l'action qui va suivre je veux je vais relire pour comprendre toujours il faut lire et relire pour comprendre si on comprend tout erre bien inch elle appelle le médecin elle qui est elle qui est le féminin ici c'est la mère c'est la mère elle appelle le médecin il rédige une ordonnance qui rédige une ordonnance bien sûr c'est le docteur synonyme le médecin c'est le médecin qui rédige une ordonnance et quand le médecin rédige une ordonnance il rédige une ordonnance après avoir nous examiné d'accord elle nous examine et après ou bien il nous consulte et après il va rédiger son ordonnance j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête mon père va acheter le médicament à la pharmacie du quartier quand mon père va acheter le médicament après avoir rédigé ou bien après la rédaction de l'ordonnance par le médecin et on a dit le médecin elle va rédiger son ordonnance après avoir examiné l'enfant ou bien moi je ne sais plus ma mère me donne une aspirine ma mère me donne une aspirine donc ici on a ma mère me donne une aspirine et là on a mon père va acheter le médicament c'est à dire la maman je crois elle a pris une décision ou bien elle a fait une action avant le médecin c'est à dire elle a fait une action pour soulager la douleur de son enfant puisqu'il a mal à la tête en attendant l'arrivée du médecin ma mère me donne une aspirine le médecin vient à la maison et m'examine comme le médecin il va venir à la maison après avoir que le maman va lui appeler il ne va pas venir comme ça bonjour non c'est la maman qui a appelé au médecin et bien sûr elle a répondu à son appel alors qu'est-ce qu'on va avec quoi on va commencer on va commencer notre histoire par j'ai mal à la tête pourquoi cette fois-ci j'ai pas commencé par ces expressions j'ai dit parce qu'on a cinq et ici on a six phrases donc puisqu'on a six phrases on va commencer par une phrase ici comme l'exercice précédent on a le même nombre des expressions le même nombre des phrases donc on va commencer par une expression chronologique mais là non on a les phrases plus que les expressions donc automatiquement on va commencer par une phrase j'ai mal à la tête c'est ça la première d'abord qu'est-ce qu'elle a fait la maman d'abord premièrement qu'est-ce qu'elle a fait la maman ma mère me donne une aspirine donc je vais écrire d'abord ma mère me donne une aspirine ensuite ensuite elle appelle le médecin la voici normalement c'est ici ensuite elle appelle le médecin puis ou bien après puis puis le médecin vient à la maison et m'examine après 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 il rédige c'est à dire le médecin il rédige une ordonnance ça y est elle a rédigé l'ordonnance enfin mon père va acheter le médicament à la pharmacie du quartier alors maintenant je vais réécrire mon texte bien ordonné et je vais commencer par la première phrase j'ai mal j'ai mal à la tête point d'abord d'abord ma mère me donne une aspirine j'ai dit pour soulager la douleur avant l'arrivée du médecin alors d'abord ma mère me donne une aspirine ensuite elle appelle elle appelle le médecin puis le médecin le médecin vient à la maison et m'examine et m'examine après qu'est-ce qu'elle a fait le médecin il rédige une ordonnance on va l'écrit pardon une ordonnance c'est bon ? enfin 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 qu'est-ce qu'il y a enfin ? mon père va acheter c'est le futur proche va acheter le le médic le médicament à la à la à la pharmacie du quartier alors je vais relire mon récit j'ai mal à la tête d'abord ma mère me donne une aspirine ensuite elle appelle le médecin puis le médecin vient à la maison et m'examine après il rédige une ordonnance enfin mon père va acheter les médicaments ou bien le médicament à la pharmacie du quartier du quartier alors mes chers j'espère que vous avez retenu un petit peu de cette expression écrite comment mettre des actions dans l'ordre chronologique donc il faut tout d'abord savoir quelle est l'action qui vient avant la suivante et on utilise en utilisant bien sûr les expressions de l'ordre chronologique ou bien on les appelle les expressions chronologique on peut utiliser d'abord ensuite puis après enfin comme on peut utiliser au début premièrement deuxièmement troisièmement et ainsi de suite et finalement ça dépend des expressions utilisées alors mes chers je vous quitte à la prochaine Inch'Allah au revoir